Donc bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques pronostics de Ligue Europa et je vais passer au crible certains matchs parce que j'ai vu certaines choses. Donc les résultats du week-end, dimanche je vous ai proposé 4 pronostics Torino-Parmes en Syrie A et Elas Veyron Calgary en Syrie A sont reportés à une date ultérieure donc je maintiens les pronostics mis à part si d'ici cette date je vois une information importante qui pourrait changer mon pronostic. Renim donc c'est conforme, c'est gagné, ils ont gagné 2-1 donc pas grand chose à dire sauf que à partir du moment où Nîmes prend un carton rouge c'est sûr à chaque fois je vous dis ça c'est un autre match à la 53ème donc voilà par contre très très déçu de Retafé contre Séville donc Retafé je les pense après leur match de Ligue Europa je les voyais très très en dedans, ils étaient très agressifs mais là dans le mauvais sens ils ont fait un match qui correspond en fait à leur agressivité et les fautes qu'ils ont faits, il y a eu énormément de cartons jaunes c'est dû à de la justesse technique donc c'est rattrapé par des mauvais gestes, de l'agacement, des violences, de l'anti-jeu et là ils ont fait un match horrible, vraiment pas à conseiller et Séville malgré leur match de Ligue Europa et bien ils ont fait leur match, bon ils sont allés faire un match nul à Clouge donc ils auraient pu être un petit peu en dedans bon ils ont très bien réagi, ils étaient très en jambes donc voilà quoi, donc Retafé là à côté de leur match total donc désolé c'est perdu, je ne voyais pas du tout ce scénario et puis lundi le lundi, donc on a eu deux petites contre-performances donc je me suis enflammé un petit peu dans la vidéo où je vous alerte sur le fait que les équipes qui ont participé à la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, j'ai annoncé 80% en noms justement, je dis tout le contraire je dis que je ne peux pas évaluer, je n'arrive pas à évaluer mais qui a souvent des contre-performances suite aux matchs de Ligue Europa et Ligue des Champions et bien ça s'est un petit peu avéré là sur ces deux matchs-là parce qu'en fait Francfort a été tenu en échec et puis Liverpool, ça a été quand même assez chaud pour eux même si je ne vous ai pas présenté de pronostics par rapport à ce match mais quand même je pense qu'ils n'ont jamais autant de buts encaissés à domicile depuis longtemps, si il y avait eu Everton, bon ok mais voilà quoi, donc attention, attention donc ce n'est pas 80% par contre, oui il y a eu des fois, il y a eu 50% des matchs du week-end qui étaient des contre-performances quoi bon sinon, le pronostic de lundi, 3-1 pour 3 bon ben Auxerre se sont fait un petit peu piéger quoi 3 était légèrement au-dessus mais c'était quand même assez équilibré jusqu'au moment où il y a eu le carton rouge un petit peu de vis quoi, mais bon c'est le foot, c'est le sport bon là c'est dans d'autres sens encore donc voilà, des fois ça fait la contre-balance des fois où c'est contre nous en fait ça fait partie de la variance donc voyons voir pour jeudi donc attention, attention j'ai repéré quelques matchs en fait, pas tous parce que, bon j'ai vu, il y a des cotes massacrées, je vais vous dire un petit peu donc je passe très vite bas le Sporting donc un match qui me semble très intéressant c'est Espagnol-Wolf Wolf a fait 4-0 au match allé mais alors je ne comprends pas du tout la cote parce qu'ils sont quand même assez en difficulté espagnol c'est la lanterne rouge en Primera Division je ne comprends pas du tout cette cote pour moi, suivant ces deux championnats Wolf me semble bien mieux au niveau du championnat de Première Ligue contre la lanterne rouge espagnole donc 4-0 je pense qu'ils vont avoir le match sous contrôle mais Espagnol va devoir quand même ouvrir le jeu et s'ils veulent faire quelque chose mais je pense qu'ils vont peut-être faire abstraction de ce match je ne sais pas quelles étaient les possibilités par rapport à le fait d'essayer de reprendre mais 4-0 Wolf va avoir certainement des boulevards donc il est fort probable qu'il gagne encore Espagnol est quand même assez faible en ce moment qu'il gagne ce match sans problème je vais vous montrer ce que je vous propose donc c'est un match à 18h55 le jeudi 27 donc au match allé ils avaient fait 4-0 Wolverhampton je vous ai mis la feuille probable la feuille de match probable avec le dispositif tactique probable donc c'est l'information la moins sûre donc Espagnol a réussi des victoires de plus de 2 buts lors de 7 des 13 derniers matchs en Ligue Europa Espagnol a obtenu 3 victoires avec 3 buts et plus lors des 6 derniers matchs à domicile en Ligue Europa lors des 6 derniers matchs à domicile en Ligue Europa d'Espagnol ont été invaincus à 5 reprises donc Espagnol a réussi à marquer 2 buts lors de 9 des 13 derniers matchs et Espagnol ont réussi à marquer une moyenne de 2,31 buts dans leur match d'Europa League donc bon ça m'étonnerait qu'ils laissent tomber je pense qu'ils vont peut-être essayer de faire quelque chose donc moi je vois qu'il aura certainement beaucoup de buts pour Wolverhampton aucune défaite n'a été trouvée dans les 6 derniers matchs en Ligue Europa donc voilà une certaine régularité et ils sont invaincus dans 12 des 13 derniers matchs donc ça m'étonnerait qu'ils laissent courir le match donc le 4-0 les cotes le 1 à 2,80 le match nul à 3,15 et la victoire extérieure à 2,55 et là je vous propose une technique avancée de tenter de jouer la victoire à l'extérieur de Wolverhampton sachant qu'il y aura certainement des boulevards si vraiment l'Espagnol joue le coup à fond et de toute façon ils auront tout à fait l'opportunité ils n'ont pas besoin de marquer beaucoup de buts pour gagner ce match en sachant qu'Espagnol a l'air de quand même d'aller de l'avant et de marquer il serait opportun d'ailleurs je ne comprends pas non plus cette cote il serait opportun de faire une technique avancée avec le plus 2,5 buts dans le match à 2,04 là je suis très étonné de cette cote donc moi ce que je vous propose c'est une technique avancée d'essayer de gagner les deux paris sur le 2 à 2,55 et de couvrir s'il y a plus 2,5 buts à 2,04 donc on a des chances d'additionner les deux paris je vous ai mis le détail pour un exemple sur 30 euros sur le choix 1 et sur le choix 2 donc là on risque réellement d'emporter les deux paris donc c'est comme ça que je vois un petit peu ce scénario donc je vous donne tout de suite rendez-vous dans le prochain match donc le prochain match est le match du FC Porto Leverkusen j'avais trouvé au match allé alors le match allé Leverkusen l'a emporté 2-1 donc pour Porto c'est pas complètement condamné puisqu'en fait il faut savoir que les buts à l'extérieur comptent double en plus j'ai trouvé Porto un petit peu en dedans Leverkusen a fidèle à son habitude donc a fait son match ça m'étonnerait que Leverkusen gère ce score parce que dès qu'il y aura en sachant que Porto a marqué un but à l'extérieur Porto en faisant 1-0 ils sont qualifiés donc je pense que Comté Savo l'entraîneur portugais du FC Porto je pense que toute cette semaine il a dû bien motiver ses troupes et je pense que là il va y avoir électrochoc et je pense que là on pourra s'attendre quand même à du spectacle et encore beaucoup de buts en fait donc c'est aussi à 18h55 le 27 donc le match allait 1-2-1 pour Leverkusen donc je vous ai mis une feuille probable et le schéma tactique probable pour ce match des statistiques sur les 6 derniers matchs de Ligue Europe 1 le FC Porto a concédé 2 buts et plus à 4 reprises dans les 3 derniers matchs du FC Porto en Ligue Europe 1 il y a eu plus de 2,5 buts de marqué le Bayer Leverkusen n'a pas été battu lors des 6 derniers affrontements consécutifs en Ligue Europe 1 Leverkusen n'a pas perdu lors de 8 des 9 derniers matchs en Ligue Europe 1 et a marqué une moyenne de 2 buts dans leur match de Ligue Europe 1 donc je pense que ça va se courir les codes du 1 est à 2,06 le match nul à 3,70 et la victoire extérieure à 3,25 je pense que dans ce match le meilleur compromis c'est quand même encore plus 2,5 buts à 1,51 et effectivement je vous reprécise que je pense que Concey Savo va pousser l'équipe vers l'avant donc on pourra s'attendre à des buts le match pourrait bien basculer d'un sens comme de l'autre jouer le match nul ça ne servira à personne et je pense que ça serait trop risqué donc je pense que ça va jouer pour gagner donc l'un comme l'autre donc d'où en fait le fait que je vous propose plus 2,5 buts du UFC Porto qui est au pied du mur en fait il faut absolument qu'il gagne donc voilà pour ce match je vous donne tout de suite rendez-vous sur le prochain pronostic donc avant de vous parler du prochain pronostic qui sera sur Salzburg Francfort je vous mets en garde encore une fois sur certains matchs donc l'Ajax serait à fait en sachant que l'Ajax m'avait beaucoup plu au match allé mais vu le dernier match contre Séville je pense que l'Ajax qui m'a un petit peu déçu qui était en dedans sur ce match ils ont perdu 2-0 je pense qu'à domicile là ça va ça va jouer ça va marquer donc méfiance donc je ne crois pas vraiment aux chances de rétaffer même si pour l'instant ils mènent 2-0 donc voilà méfiance je ne vous donne pas de pronostic je pense qu'Ajax c'est quand même en mesure de réagir est-ce qu'ils vont pouvoir marquer 3 buts ça ça va être sans encaisser le but ça va être l'interrogation donc méfiance mais à fait je les trouve vraiment en dedans voilà l'Ajax peut faire quelque chose alors d'autres mises en garde c'est encore Arsenal Olympien-Cos donc Arsenal c'est toujours pas tranchant c'est toujours pas fluide c'est pas une assurance touriste c'est toujours ils ont gagné 1-0 donc attention attention là aussi rester à l'écart bon ils peuvent en plus la cote n'est pas value en fait 1-47 c'est très faible c'est prendre un risque quand même assez important il y a d'autres matchs plus intéressants donc rester à l'écart de ce match Benfica je ne vais pas en parler Celtic Copenhague non plus FC Séville non plus l'Inter alors après c'est son je crois que c'est le cas aussi de Séville donc la cote n'est pas du tout value elle est trop faible contre Clos oui 1-29 donc laisser tomber ce type de match c'est pas value l'Inter c'est pareil c'est 1-31 c'est pas value je ne crois bien aussi que voilà 1-44 mais Bruges a fait match nul attention attention il pourrait encore accrocher c'est pas justifié ces cotes et j'ai omis le match de la Gantoise à S-ROM ou attention à la S-ROM ils ont gagné 1-0 mais la Gantoise à domicile déjà ils ont frisé un petit peu à plusieurs reprises la correctionnelle donc ça a été très équilibré donc là à domicile la Gantoise a eu vraiment des belles opportunités de marquer je pense que même le match nul aurait été équitable donc attention sur ce match d'autant plus que je ne comprends pas non plus cette cote 1-40 pour la S-ROM à la vue du match de la Gantoise donc rester à l'écart de ces matchs c'est vraiment un conseil et là je vous parle de Salzburg Francfort alors je vous avais dit suite au premier match au match allé où Francfort a gagné 4-1 où j'avais proposé un pari gagnant plus 2,5 buts et je vous avais dit que pour le match retour effectivement on pouvait reprendre ce type de pari sauf que les books ne sont pas fous ils ont adapté la cote mais d'après mes calculs on est toujours value même à 1,34 la marge de value n'est pas énorme donc vous pouvez la prendre sauf que je sais très bien j'ai vraiment hésité à vous proposer ce pari parce que je sais très bien que c'est une petite cote et vous allez la multiplier avec une autre ou alors vous allez miser beaucoup plus donc moi je la prends sec comme ça à 1,34 sachant que je pourrais en plus l'arbitrer en live donc moi ce que je vous conseille c'est de la prendre mais sec alors voyons voir les statistiques sur ce match donc Salzbourg Francfort c'est un match à 21h où Francfort a gagné 4-1 au match allé je vous ai mis comme d'habitude la feuille de match probable et le schéma tactique probable donc les statistiques Salzbourg ont remporté leurs 5 derniers matchs à domicile en Europa League Salzbourg a gagné 8 de ses 11 derniers matchs en Europa League Salzbourg a réalisé 5 victoires avec plus 2 buts lors des 10 derniers matchs en Ligue Europe 1 dans 10 des 11 derniers matchs de Salzbourg en Europa League il y a eu plus de 2,5 buts Salzbourg a marqué au moins 3 buts lors de 4 des 5 derniers matchs à domicile en Ligue Europe 1 au cours des 5 derniers matchs de Ligue Europe 1 de Francfort il y a eu plus de 2,5 buts et lors de leurs 3 derniers matchs en Ligue Europe 1 de Francfort a réussi à marquer plus de 2 buts donc le sens des buts est toujours très présent d'ailleurs je n'avais pas vu il y a un petit signe indien du 4-1 il y a eu un match amical et leur dernier match ceci 1-4-1 donc les cotes à 1,79 pour la victoire de Salzbourg match nul à 4-10 et la victoire extérieure de Francfort à 3,82 je ne pense pas que Francfort jouent et ne pourront pas jouer le match sous contrôle et de gérer leur avance parce que je pense que Salzbourg va aller quand même de l'avant je pense encore que ça va être un match ouvert donc des deux côtés donc il va y avoir des boulevards bon donc moi je ne vous propose pas de Paris 1 et 2 moi ce qui me semble le plus sûr c'est qu'il y aura des buts et Salzbourg à domicile devant leurs supporters il faut que ça claque il faut que ça marque donc il n'y a pas de raison que ça change c'est toujours leur style de jeu très en avant très spectaculaire donc il y aura des buts c'est assez probable donc je vous propose uniquement le plus 2,5 buts à 1,34 après le match il peut réellement basculer Salzbourg est capable de faire un 3-0 un 3-1 quelque chose comme ça je pense que ça va être assez de l'avant donc voilà pour aujourd'hui pour la ligue Europa et donc j'ai réservé mes pronostics ligue des champions aux acheteurs des PLT des paris long terme donc c'est disponible dans leur espace privé en attendant si vous avez aimé un petit like et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et je vous donne rendez-vous pour les matchs jeudi soir pour les matchs de vendredi en attendant bon match et à bientôt et à bientôt pour les matchs